Il est 15h, Marc Reverchon et Pascal Trojane quittent la table des négociations. Poignée de main furtive entre le président de la Méridionale et celui de Corsigalinea. Après de longues semaines de discussion, les deux compagnies maritimes viennent enfin de trouver un accord. Le but c'était de continuer l'activité sur les 4 mois sur les ports de Portevay qui est propriane où la DSP a rendu infructueuse. L'enjeu était double. Le premier enjeu c'était bien sûr de pouvoir desservir les territoires de la région de Portevay qui est de propriane pendant les 4 mois. Après il y avait quand même aussi un enjeu social donc je pense que c'est important. 4 mois de sursis pour la Méridionale, écartés définitivement des ports principaux de Bastia et d'Ajaccio. Un soulagement mais pas de quoi se réjouir pour autant. Les conditions de l'accord ne sont pas à l'avantage de la compagnie maritime et son président quitte rapidement les lieux. Aucun commentaire. L'accord trouvé aujourd'hui sous la houlette de la collectivité permet à la Méridionale de conserver la desserte de propriane qu'elle assure déjà et de positionner un second bateau sur Portevay. Problème, cette dernière opération engendre un surcoût d'exploitation très important, plus de 2 millions d'euros qui ne seront pas compensés par des subventions supplémentaires. S'ils se disent satisfaits de la signature de l'accord, les syndicalistes du STC ne cachent pas leur inquiétude quant à l'avenir de la Méridionale et de ses quelques 500 salariés. Dans l'attitude de la direction et dans les propos que nous avons pu avoir avec eux hier et dans cette attitude, l'inquiétude reste de mise et on s'interroge sur sa capacité à renouer un dialogue qui lui permette d'écrire l'avenir de la compagnie et de ses salariés pour les mois prochains et pour les années à venir. Prochaine échéance dans 3 semaines, le 26 août, les compagnies maritimes devront déposer une nouvelle fois leurs offres sur les lignes de Portevay qui est propriane. Le vainqueur assurera 7 fois la desserte pendant 11 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501